Dans cette capsule, on va voir comment changer pour le client son mot de passe avec Shopify. Mon nom c'est Kevin Filto et c'est moi qui vais vous guider dans la réalisation de cette tâche. Lorsqu'un marchand veut créer un compte pour un client, il doit demander au client d'activer son compte. Dans certaines circonstances, son courriel ne fonctionnerait pas ou quelque chose comme ça, il n'y a pas qu'à recevoir le courriel, on voudrait initialiser le compte pour le client ou faire un changement de mot de passe pour lui, lui transmettre un mot de passe temporaire qui va lui permettre de se connecter à son compte et ensuite de faire les changements de courriel, etc. La procédure est fort simple dans le fond. Lorsque le client a été créé, ici je me suis créé un compte à moi-même, le compte n'est pas actif si on le crée dans l'administration, le marchand crée dans l'administration de Shopify lui-même le client. La façon de faire, c'est d'aller ensuite dans le compte et de cliquer sur « Send Account Envite ». Le client va recevoir, dans le fond, un email avec un lien qui va lui permettre de cliquer dessus et d'aller dans le site Shopify, choisir son mot de passe pour son compte. Ici, s'il ne reçoit pas, dans notre cas de vidéo, c'est qu'il ne reçoit pas le courriel, on voudrait y mettre un mot de passe temporaire. On peut faire « Send Account Envite ». Ici, on va voir le sujet du message et si on veut mettre un message personnalisé. Et dans le bas, l'opération que nous intéresse, c'est dans le fond « Send BCC To ». L'adresse disponible là, c'est l'adresse du gestionnaire principal du compte Shopify. Donc, on peut cliquer sur ce lien, ça va nous envoyer le même message que le client va recevoir comment dire avec le bouton « Connection » pour créer son mot de passe. Donc, ici, on fait « Review Email ». Ça va nous permettre d'avoir le message qui va être envoyé. Ici, c'est le template de base qui est fourni par Shopify qui peut être modifié, évidemment. Donc, « Send Notification ». Donc, normalement, le client recevrait le courriel, mais dans le cas présent, il ne le reçoit pas. Moi, je vais aller récupérer le courriel dans mon propre compte à moi. Donc, ici, je vois le courriel que le client reçoit et que moi, j'ai reçu. Je peux cliquer sur le lien « Activer mon account ». Ceci m'amène à la page qui me permet de choisir un mot de passe. Ici, je le fais pour le client. Je lui crée un mot de passe que je vais lui transmettre. Et évidemment, pour des raisons de sécurité, lui demander de rapidement changer le mot de passe. C'est possible. Et je peux activer le compte. Pour le compte activer, je peux magasiner dans le site, aller consulter mon projet. Là, ce qui peut arriver souvent, c'est que si le compte est déjà activé, et je m'en vais dans ma liste des consommateurs, je clique sur mon nom. Ici, j'ai deux liens. « Set Password » qui pourra m'intéresser et « Déserver la compte ». Pour désactiver la compte ou faire un changement de mot de passe. Si je clique sur l'opération « Faire un changement de mot de passe » et que je fais l'opération, ça fait tout simplement envoyer un courriel au client. Moi, je n'ai pas la possibilité de recevoir le courriel. Pour contourner cette situation, la façon qu'on a trouvé de faire, c'est de désactiver la compte. Je vais avoir le lien d'invitation. Et je peux reprocéder à l'opération. Donc, ceci qui termine ma capsule. Je vous invite à visiter mon site www.kavanefiltro.com si vous voulez voir d'autres de mes capsules ou me contacter. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada